... Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres du journal. Ce 15 mars, c'est la journée internationale du droit des consommateurs. Les droits du consommateur sont-ils respectés au Bénin ? On en parle. ... Crise sanitaire de la Covid-19, les femmes constituent la couche la plus touchée. Elles doivent donc se mobiliser pour lutter contre cette pandémie. ... L'Association des femmes de Radio Maranatha au chevet des enfants orpheliers vulnérables. Elle a fait le tour de quelques orphelinats pour apporter à ses enfants un peu de chaleur. Le consommateur a des droits et ses droits sont célébrés chaque année le 15 mars depuis 1983 sur initiative de l'Association internationale Consumer International. Les droits des consommateurs sont-ils respectés au Bénin ? Et quels sont les obstacles rencontrés dans la lutte pour la défense de ces intérêts ? Plus de précisions dans ce reportage de Alessandra Diotan. Le consommateur est celui qui, pour son usage, paye un quelconque produit ou service. Devant le Congrès américain en 1962, le président John Kennedy fut le premier à proclamer les quatre droits fondamentaux du consommateur. De nos jours, huit droits sont reconnus, à savoir les droits à la sécurité, à l'information, le droit au choix, le droit d'être entendu, le droit à l'éducation, celui à la réparation des torts, le droit à un environnement sain et le droit à la satisfaction des besoins de base. Que dit du respect de tous ces droits au Bénin ? Il y a quelques années, cet état des lieux était assez désastreux. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le curseur a bougé un peu. Les avancées fondamentales, c'est qu'aujourd'hui, l'État a commencé par prendre conscience, je veux parler de l'exécutif, de ce que des associations de consommateurs existent, se battent pour que ces droits soient respectés. des régulateurs ont commencé par être installés dans tous les secteurs. Il y en a dans le secteur de la téléphonie mobile, il y en a dans le secteur de l'électricité, dans le secteur des médicaments aussi. Et donc, nous sommes en train d'évoluer vers une ère où l'exécutif ne reste plus insensible. Et il y a eu beaucoup de sanctions que l'État fait en direction des fournisseurs qui sont, à la limite, très peu tolérants ou impénitents. En dépit de ces avancées, les attentes du consommateur béninois sont loin d'être comblées dans plusieurs domaines spécifiques. Les chantiers qui sont les plus importants pour nous aujourd'hui restent la télécommunication, parce que la satisfaction de la clientèle reste encore très discutable. mise à part ça dans le secteur de l'alimentation, c'est un homenselang pratiquement aujourd'hui. La peur de dénoncer, observée au niveau des consommateurs et le manque de financement demeure des obstacles pour les associations, notamment la voix des consommateurs. Un changement social est souhaité. Ce que nous faisons, nous le faisons soit à travers un plaidoyer, soit à travers des dénonciations. Et donc, si les gens prennent du temps pour nous écouter, pour analyser combien notre mission est difficile et qu'ils peuvent commencer par nous soutenir financièrement, si chaque béninois simplement pouvait nous donner 50 francs en une année, je vous assure, si un million de béninois le font, ça fait 50 millions, ça fait de quoi fonctionner, au moins faire fonctionner la communication. Nous attendons du gouvernement que le gouvernement prenne enfin plus de mesures pour que les associations de consommateurs crédibles, actives sur le terrain puissent avoir des ressources pour être indépendantes et autonomes. Le cadre légal de protection du consommateur existe au Bénin. Le test de loi qui le consacre a été promulgué en 2007. Les femmes sont en première ligne face à la crise de la Covid-19. Leurs activités génératrices de revenus ont été le plus touchées pendant la crise. Les organisations non gouvernementales, dirigées par des femmes, n'ont pas baissé les bras face à la situation. Elles ont mené des activités de sensibilisation pour lutter contre le phénomène. Mariette Mottio est la présidente du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders. Elle nous parle de la contribution de la femme, la contribution plutôt de son réseau dans la lutte contre la Covid-19. On l'écoute. La Covid-19 est venue chambouler en tout cas assez les habitudes de tout le monde. Ce que nous faisons, nous avons fait par rapport à la communauté, c'est beaucoup plus, nous avons fabriqué des masques, nous avons pris des gels hydroalcoolisés, que nous avons distribués dans plusieurs communes du Bénin. Nous avons également mené des séances d'informations sur les gestes barrières. Et nous avons organisé des séances particulières pour pouvoir surtout adresser le sujet vraiment des gestes barrières, parce que c'est vraiment ça, de ça qu'il s'agit. Au niveau interne, nous avons beaucoup plus privilégié le travail en ligne. Donc en gros, voilà ce que nous avons fait également pour pouvoir contribuer. En dehors de ça aussi, nous avons contribué à la rédaction de beaucoup d'articles. Il y a beaucoup de partenaires qui ont voulu rédiger des articles sur la thématique, l'impact de la Covid sur les femmes au Bénin. Donc nous avons contribué également à la rédaction de beaucoup d'articles, histoire de voir quel impact la Covid a eu sur, je dirais, le développement économique de la femme. Donc ça fait partie également des actions que nous avons entrepris, sans oublier aussi des séances de plaidouilles que nous avons eues avec des autorités avec lesquelles nous avons travaillé, parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, des mesures, des initiatives qui ont été prises par le gouvernement pour endiguer un temps soit peu le problème. Mais parfois c'est sans tenir compte également de certaines femmes, par exemple, qui sont dans l'agriculture et qui ont besoin, par exemple, quand il y a eu le cordon, de venir à Cotonou ou dans les zones pour pouvoir écouler leurs produits. C'est une partie des mesures qui ont beaucoup plus entravé, je dirais, les attaques génératrices de revenus des femmes. Donc c'est une partie également des plaidouilles que nous avons faites à l'autorité pour pouvoir toujours aider les femmes à mieux passer cette période-là. Dans les titres, promouvoir le droit des enfants orphelins vulnérables est une priorité pour l'association des femmes de Radio Maranatha. Ainsi, à l'occasion de la célébration de la deuxième édition de la Semaine de la Femme Chrétienne, elle a rendu visite aux orphelins et aux enfants handicapés objectifs, manifester son amour en fait ses enfants mal vus dans la société à travers des dons. C'est un reportage signé Daniel Sousa. Ils sont des êtres sensibles, abandonnés à leur sort et sans parents, ses enfants orphelins, autistes et polyhandicapés mentaux sont accueillis dans les centres et orphelinats pour une bonne survie. Et pour semer la joie dans leur cœur, l'association des femmes de Radio Maranatha célèbre autrement la Journée Internationale des Droits des Femmes. Elle décide d'offrir des dons en nature et en espèce à ses bouts de choux. Nous sommes des femmes et puis en tant que femmes, nous sommes des chrétiens. La Bible nous dit que la religion sans tâche, c'est de se souvenir des orphelins, de ceux qui n'ont rien, de se souvenir des démunis. Donc c'est dans ce cadre pour montrer notre amour en tant que maman. Nous savons que ces enfants n'ont pas de mère, ils n'ont pas de père. Alors aujourd'hui, nous, nous sommes leurs mamans, nous sommes parents, nous sommes papas pour eux, pour ce seul jour au moins, pour leur montrer notre amour. Pour cette deuxième édition de la Semaine de la Femme Chrétienne, un centre et deux orphelinats ont été assistés. Il s'agit du centre Vigénie-Les Archanges et des orphelinats Espoix d'Enfants et Bethel House. Un geste apprécié de part et d'autre. Notre souhait, c'est quoi ? C'est que les prochaines éditions soient plus qu'un succès, quoi. Moi, j'ai été tellement émue, vu les enfants qui sont là, le travail qui se fait. Donc moi, je dirais seulement un grand merci à ces sœurs-là qui s'occupent de ces enfants-là, que le Seigneur les fortifie davantage. Cela a été une grande surprise pour nous de voir, malgré ce que nous traversons maintenant, le temps que nous traversons, que vous ayez pensé à nous, à ces enfants-là. Seul le Créateur du ciel et de la terre saura vous récompenser au-delà de vos attentes. Je prie à ce que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Que d'où vous avez cherché pour ramener ce don à ces enfants, que l'Éternel suscite d'autres personnes pour le faire pour vous aussi. Les yeux des enfants sont maintenant tournés vers d'autres actions à caractère humanitaire pour vivre encore plus d'instants de bonheur. L'amour consiste à se rejouir soi-même. En faisant du bien aux autres, vous êtes à l'aise. Vous avez une paix au-dedans de vous. Ces enfants ont besoin réellement d'aide. Ils ont besoin de support. Ils ont besoin des gens qui ont des moyens pour venir en leur aide. Pourquoi ? Parce que Victor Hugo a dit qu'un enfant qu'on enseigne, un homme qu'on gagne. Donc je lance un appel pressant à tous ceux-là qui le font déjà, de continuer de le faire. Le prochain challenge de cette association des femmes de Radio Maranatha est de permettre aux enfants orphelins et vulnérables d'avoir de l'espérance pour l'arvenir. Un défi emprunt d'amour qu'elles ne sont pas les seules à nourrir. Les autres informations au plan national, c'est dans La Nation. Bref, une compilation présentée par Nadej Omoladeh-Sani. La ministre des Affaires Sociales et de la microfinance, Véronique Toifoné-Méouano, s'est rendue dans les départements de l'Atacora et de la Donga. Elle est allée sensibiliser les populations de ces localités aux nouvelles réformes du microcrédit à la FIA. En croix à la ministre, les conditions et les intérêts ont été revus et allégés depuis le lancement de la nouvelle formule. Elle a également évoqué la question des conditions d'éligibilité qui sont plus accessibles et moins contraillantes. Selon elle, l'autonomisation de la femme est le cheval de bataille du gouvernement. Elle a donc exhorté les bénéficiaires à rembourser les crédits afin de faire tourner la chaîne. Un nouveau projet vient d'être lancé par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture FAO en partenariat avec le gouvernement du Béné et le Fonds international du développement agricole, FIDA. Ce projet vise l'accroissement de la productivité de l'eau pour une production agricole durable sensible à la nutrition et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Il s'agit d'un projet d'une durée de trois ans au profit des petits exploitants agricoles. Le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi quant à lui a fait un tour dans l'usine chinoise de transformation de bois installée à Boyukon depuis 2008. Il est accompagné du directeur général de l'agence de promotion des investissements et des exportations à pièces. Modesta Kérekou est allée s'enquérir des conditions de travail et booster le moral des ouvriers. Et puis en du Béné, le Gabon reçoit 100 000 doses du vaccin chinois de Sinopharm. Ce don de vaccin, fruit de la coopération entre le Gabon et la Chine, aidera le pays à mieux contrôler l'épidémie et accélérer la relance économique. L'arrivée du vaccin chinois au Gabon intervient au moment où la courbe évolutive de la pandémie de la Covid-19 reste croissante alors que le virus circule encore activement dans le pays. Le Gabon n'avait jusqu'ici qu'une seule âme pour lutter contre la pandémie, le respect des gestes barrières. Depuis l'annonce du premier cas positif, le Gabon enregistre à la date du 10 mars 2020 16 313 cas testés positifs sur 766 147 tests réalisés dont 1 846 cas actifs, 14 374 guérisons et 93 décès. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada